Salut, c'est Romarec. Je t'ai fait cette vidéo parce que j'ai envie de te parler du soleil. Le soleil c'est un peu un dieu. D'ailleurs je pense que c'est ce qui s'apparente le plus aux dieux créateurs dont parlent certaines traditions, dont parlent certaines religions. Le soleil c'est celui qui a créé la Terre. Parce que sans soleil, il n'y aurait pas eu toutes ces réactions gravitationnelles qui auraient permis de rassembler toutes les météorites autour d'un certain orbite et de les faire prendre la forme qu'a la Terre actuellement. Donc en soi, en ça, le soleil a créé la Terre. Ensuite, le soleil il a créé la vie. Quand il y a des météorites avec de l'eau qui ont apporté sur Terre de l'eau, le soleil, qui était à une distance parfaite pour ça, a fait de cette eau de l'eau liquide. Et dans cette eau liquide, c'est développer les premiers organismes vivants. Alors il y a des théories qui disent que les premiers organismes vivants seraient venus avec les météorites qui contenaient de l'eau. Mais il y a aussi d'autres théories qui disent que ce serait simplement des minéraux qui se seraient combinés, condensés, et qui au fur et à mesure des millions d'années, des milliards d'années, auraient formé les premiers êtres vivants. Donc en ça, le soleil a créé la vie. Puisque il a permis à l'eau d'être liquide, il a permis à l'eau d'être à l'atmosphère et à l'océan, de se réchauffer de manière cyclique, jour et nuit, et a rendu tout ça mobile, a fait bouger l'air, a fait bouger l'eau. Et en se brassant, les premiers organismes ont pu se rencontrer, se combiner, pour commencer à former des systèmes de plus en plus complexes. Ensuite, parmi les premiers êtres vivants, je ne sais pas si c'était une bactérie ou quelque chose de plus compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment la différence entre une bactérie et une cellule ou des trucs comme ça. Donc je m'abstiendrai de dire des choses dessus. Mais parmi ces premiers êtres vivants, il y en a qui ont commencé à utiliser l'énergie solaire pour synthétiser des glucides. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. A partir de là, il y a des organismes qui ont pu s'auto-alimenter dans un environnement fait d'eau et de lumière, d'eau baignée de lumière du soleil. Donc en ça, le soleil a permis à la vie de se développer. Et puis, plus le temps a passé, plus ces êtres se sont complexifiés. Ils ont donné des algues, des petits animaux, des plantes, du plancton, des arbres, des poissons. Enfin, je ne vais pas trop faire toute l'histoire de l'évolution. Mais si tu regardes un peu en détail comment se passe la chaîne alimentaire depuis les premiers temps jusqu'à maintenant, tu te rends compte que le soleil, c'est aussi celui qui, en plus d'avoir créé la vie, d'avoir permis à ce qu'elle se développe, c'est lui aussi qui est responsable de son maintien, de son existence. C'est lui qui la nourrit. Et ça, peu importe l'échelle à laquelle on se trouve dans le cycle de la nourriture. nous, humains, on est nourris par le soleil. Le soleil nourrit les plantes. Et si tu es végétarien, tu manges des plantes. Donc tu manges l'énergie du soleil. Les plantes sont mangées par des animaux. Et si tu n'es pas végétarien, tu manges aussi des animaux. Et comme les animaux mangent de l'énergie solaire, et que toi tu manges des animaux, tu manges aussi de l'énergie solaire. De l'énergie solaire qui est passée par différents cycles. Donc en ça, le soleil, c'est celui qui nous nourrit. C'est celui qui nous entretient. C'est celui qui a permis à nos parents de nous enfanter. Et c'est celui qui permettra à nous d'enfanter si on le fait, si on doit le faire, si on est poussé à le faire. Si le futur nous réserve ça. C'est le soleil qui va nous permettre à nos toutes d'avoir des enfants et de transmettre le patrimoine génétique qui s'est développé depuis le début de la vie sur Terre, sous la surveillance, non pas la surveillance, mais sous l'orbite éclatant, rayonnant du soleil. Donc en ça, le soleil est ce qui se rapprocherait le plus d'un Dieu créateur. Salut !